Enfin, je voudrais dire, avant de terminer ces deux points qui sont des priorités stratégiques qui sont énumérées aussi, c'est la valorisation des ressources culturelles nationales. C'est ce que nous avons. Parce que la culture est déterminée de nous qui sommes. Et on a une culture extrêmement riche au Sénégal. Il faut aller dans notre pays. Dans notre culture, nous avons ce que nous avons. Je pense que nous devons capitaliser, nous devons valoriser. Et nous, dans notre programme, nous voulons remettre la culture au cœur du processus de développement. Les industries culturelles deviennent tous les développements. Si vous allez au Nigeria, vous allez voir Hollywood. Si vous allez à l'Inde, vous allez voir Bollywood. Si vous allez aux Etats-Unis, vous allez voir Hollywood. Les industries du cinéma, vous allez voir, il faut que vous puissiez travailler. Et les jeunes qui puissent travailler, ils puissent travailler ensemble. Dans le cinéma et le théâtre. Et c'est ce que j'ai pensé. Personnellement n'a pas été accompagné. Personnellement n'a pas été accompagné. Il va être que le Sénégal peut être une vitrine du cinéma africain. Il peut être une vitrine du théâtre africain. C'est ce que j'ai pensé que l'Etat du Sénégal a une responsabilité pour qu'il y ait des ressources conséquentes dans le domaine. C'est ce qu'ils puissent valoriser. Mais surtout, sur nos peintres, sur nos artistes, on travaille dans des conditions extrêmement difficiles. Le théâtre aujourd'hui est mort au Sénégal. La danse est morte au Sénégal. Il y a des troupes qui ne sont pas représentées au Sénégal à travers le monde. Les troupes qui sont aujourd'hui, vous voyez qu'il n'y a pas de moyens. Il y a des troupes pour pouvoir travailler. Dans les régions, la région de Luga, c'est le cœur de la culture sénégalaise. C'est la richesse culturelle. Il y a des troupes pour pouvoir travailler. Il n'y a pas de salle de spectacle. Il y a des troupes pour pouvoir produire. Donc, l'infrastructure culturelle, c'est le cœur de notre programme. Nous aimons, dans la région ou dans le département, créer une infrastructure culturelle. Il va pouvoir booster. Il va pouvoir créer un cadre de la jeunesse, pour pouvoir raviver un peu cette flamme-là, de la culture sénégalaise. Mais à travers le monde aussi, il y a des troupes. Il n'y a pas d'artistes, des musiciens. Il y a des ambassadeurs du Sénégal à l'étranger. Il y a des ambassadeurs du Sénégal à l'étranger. Il y a des troupes. Il faut travailler avec eux, surtout les musiciens, les artistes, que ce soit dans tous les domaines. Les écoles, les écoles des arts, peuvent être dans des situations difficiles. Mais il faut que l'État du Sénégal puisse créer des écoles de dernière génération. Ce sont des écoles qui peuvent être dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'art, dans le domaine de la musique. et des aspects culturels. Il faut que l'État du Sénégal n'a pas besoin d'être dans notre vie, pour pouvoir aller dans le monde, pour apprendre notre culture. Et en parlant de notre culture dans le monde, nous envisageons, en tout cas, notre ambassadeur, à travers notre diplomatie, de faire la promotion de notre culture, la culture sénégalaise. Nous voulons créer des centres culturels sénégalais ou des maisons de la culture du Sénégal un peu partout dans le monde. Il faut savoir que nos artistes, nous devons trouver notre art, nous devons aller, véhiculer notre culture dans le monde. Et les gens qui connaissent le Sénégal peuvent découvrir notre culture. Donc, il faut dire que la culture dans notre programme n'est qu'un seul. Nous voulons vraiment la vulgariser, mais surtout pour la vulgariser, pour la redynamiser. Il faut que nous devons avoir des moyens conséquents, mais surtout pour travailler aussi la main dans la main avec les acteurs de la culture. Et nous devons rendre rendez-vous, Inch'Allah, pour nous, nous sommes sénégalais. J'ai un travail énorme que je voudrais faire avec les acteurs de la culture du Sénégal. de la culture du Sénégal